bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation aujourd'hui on va continuer notre formation sur les plans de coffrage avec de l'essai donc la dernière fois on a créé nos plans de plafond donc aujourd'hui on va essayer de mettre des motifs au niveau de nos poutres et d'art par exemple donc au niveau de nos plans on a ici plein de lebris, plein de RDC, plein de bord de RDC, peau de rétaché donc on va partir sur l'angle de nos plans supposons on vit au niveau des plans de lebris par exemple donc on va essayer au niveau des gabarits on va partir comme que c'est le même on a le gabarit lebris au niveau de là donc vous pouvez venir au modèle de la place cliquez sur modifier au niveau de là on va chercher le poteau de porteur donc on a un poteau pour l'architecture on a un poteau de la partie estritée donc au niveau de là on va chercher le poteau de porteur donc on a une ligne sous on veut donner le type de ligne c'est ici donc si vous cliquez vous avez la clore qui est là vous pouvez donner ça ici c'est le contour donc si vous voulez donner le contour ici il y a un type d'épaisseur chaque numéro correspond à une épaisseur donc on a ici un, deux, trois donc plus que vous choisissez le numéro le plus grand plus que l'épaisseur de la ligne devient une pi grande donc on peut quand même laisser ici par défaut pour l'instant donc vous pouvez aussi donner la clore on va revenir après donc ici au niveau de là vous pouvez donner le type de trait par exemple c'est continue ou discontinue voilà tout c'est au niveau de là vous pouvez régler ça au niveau de là donc au niveau de coupe nous pour l'instant moi je mettrais ce niveau de là au niveau de coupe ici c'est ligne la projection c'est la surface ici c'est la projection c'est la surface la transparence aussi vous pouvez régler donc si vous voulez c'est la transparence 0 il va être plus 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 transparent par rapport si vous diminuez voilà ici c'est le niveau de coupe c'est la ligne sauge si vous faites une coupe donc la ligne de la coupe vous faites une coupe comme qu'on a fait on a créé un gabarit on a déjà fait une coupe donc je pense qu'on a fait à 1,5 à 1,5 à 1 mètre pour le gris donc au niveau de coupe on peut donner la colonne de la coupe de la ligne et épaisseur ici moi j'aimerais d'abord mettre ici au niveau de ma coupe motif de surface motif quand je coupe ce que je vois motif donc je peux venir au niveau de la soit j'ai donc question de la plupart je pense que c'est mieux de prendre une source pour comme ça donc pour les gens qui préfèrent des traits donc vous pouvez aussi prendre des traits mais je prends que ce soit de de la pression solide donc il faut à l'aménager pour donner une clore que j'ai vu soit si j'ai vu le rouge j'ai de rouge j'ai de rouge j'ai de noir j'ai de noir voilà donc si vous le pouvez laisser noir donc si vous voulez pas si vous voulez pas s'enregistrer sur cette couleur là vous pouvez mettre noir par exemple par exemple la phrase noire par exemple la phrase noire ici c'est arrière-plan donc on a une fois on a une fois expliqué ça au niveau de la pleine information donc ici vous pouvez mettre une motif aéroplan mais ici si vous mettez aéroplan vous n'allez pas voir parce que vous avez vu ici une couleur noire donc ça sera pas possible donc si on avait vu quelque chose de trait comme ça on prend une question d'une clore arrière-plan donc vous allez voir ça mais comme qu'il soit la pleine noire parce que ça ne sera pas le faire voilà on le voit là donc vous cliquez ok vous avez vu le premier plan de votre courbe donc si vous voulez voir ici la couleur de méthane vous cochez si vous voulez pas votre territoire vous laissez comme ça une fois que vous appliquez ça une fois que vous appliquez tout tout normalement s'il n'y a pas un problème vous devez voir vos motifs au niveau de votre plan on est là donc la ligne qui est choisie ici par défaut c'est la couleur de la culture c'est ça c'est ça qui est là donc si vous venez ici par exemple que vous n'arrivez pas à voir votre motif donc il suffit juste de cliquer de venir par exemple ici ou de basculer l'ordre de l'exexion comme celui par exemple celui-là avec celui-là par exemple votre motif sera à faire automatiquement donc on est là juste s'il y a un peu l'exexion donc vous l'allez ça va venir voilà supposons qu'on va essayer de retrouver l'avant on va essayer de retrouver l'avant le module de notre gabarit modifier supposons qu'on va chercher ce que l'on vient de faire de laisser ici ici par exemple ici la couleur de la ligne c'est ça qu'on a vu supposons qu'on va mettre le rouge voilà donc vous pouvez laisser l'épaisseur par défaut mais après vous pouvez prendre 3 ou 2 ou 4 donc c'est le point on clique ok 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 voilà vous savez vos contours il y en a qui sont rouges donc c'est très facile donc ce n'est pas comme en tout cas de faire ça qu'un par rapport il suffit juste de régler votre gabarit et que vos photos seront réglés avec le contour et le motif à l'intérieur au niveau de la donc ici si on revient au niveau de notre gabarit au niveau de RDC plan RDC par exemple donc comme on a les mêmes gabarits au niveau de plan RDC et plancher au RDC et plancher au étage donc ici il suffit juste d'appliquer les mêmes gabarits donc on va faire les mêmes réglages par exemple ici on va chercher photo, photo, portaire, c'est photo-portaire ici c'est pour la partie architecture donc ici on va faire la même chose ici je vais laisser par défaut donc je vais juste remplacer et laisser une couleur noire ici voilà je vais pas faire du contour rouge, des lignes rouges je vais laisser ça comme ça, appliquer, appliquer, ok, ok voilà donc la plupart parfois vous trouvez ici des problèmes de jonction donc problème de jonction si ça n'affiche pas donc je vous l'ai dit juste de venir là et de sélectionner ça comme ça, ça va venir donc dès que vous faites ça, ça va venir j'ai fait l'assemblée pour photo j'ai fait l'assemblée pour photo voilà ici au niveau de l'institut c'est bon donc normalement si on part au niveau d'un autre étage on va retrouver qu'on a déjà mis, voilà c'est comme c'est le même gabarit donc c'est juste de régler une seule partie donc ça va passer pour toutes les autres voilà donc si vous faites ça et que ça ne s'affiche pas donc il y a un problème juste de jonction vous allez juste faire des rouges et là vous allez coucher ça comme ça ça va s'afficher voilà c'est bon donc pour les gens qui ont là si c'était comme pour les gens qui voulaient faire question de vous pouvez même venir par exemple c'est la quelle partie j'ai pas noté donc c'est ici donc pour les gens qui vont faire comme les gens de rappeler ça vous pouvez aussi même cliquer ici vous dessinez vous même pour motocad donc si vous voulez pas si vous n'arrivez pas à afficher vous pouvez faire ça comme motocad vous venez ça vous faites une zone de remplissage ici vous choisissez votre zone de remplissage diagonale achir voilà vous pouvez aussi chercher d'autres noirs uniques donc ici juste maintenant si vous voulez noirs uniques si vous venez ici normalement vous allez prendre ça par exemple faire ça comme ça dès que vous caissiez vous allez faire question de noir comme ça c'est la même chose donc c'est la méthode mondiale voilà cas d'escalier aussi j'aime pas ce que c'est c'est des abonds je ne sais pas là c'est plancher haut cas d'escalier si on le vol est là voilà si on le vol est là ici il y a juste un problème d'éjection donc vous allez juste le voir là c'est arrivé que dès que vous faites ça ça parait ça peut arriver si vous ne trouvez pas donc vous verrez vous allez faire photo tout le monde tout le monde tout le monde comme ça ça va ça va venir donc on a fini pour les on a terminé pour les poteaux donc qu'est-ce qu'on va faire là on va faire on va se faire pour l'instant des escaliers au niveau du balcon le balcon le balcon du bois donc ici on va afficher un motif de béton voilà supposons qu'on a on a presque deux méthodes pour faire ça donc la première méthode j'ai déjà fait quelque chose au niveau de la première information c'est que vous montre le filtre vous pouvez filtrer la dalle qui est là au niveau de votre gabarit vous pouvez aussi partir au niveau de votre matériau même voilà parce que c'est plus simple pour les débutants donc on va faire la méthode cette méthode là donc pour les gens qui veulent connaître la filtre vous tous retournez au niveau de la première formation j'ai déjà fait un tito là-bas donc il parle de filtre comment faire un filtre au niveau de là vous venez de votre matériau vous allez partir au niveau ici ici on n'a pas encore ça s'agit d'un matériau mais c'est ça c'est ça voilà donc on va changer un matériau d'un gabarit si vous voulez vous pouvez choisir le béton donc vous pouvez donner un nom pour faire la différence vous donnez un nom moi ce qui m'intéresse ici c'est le premier point le truc du premier point donc je vais faire un béton voilà voilà j'ai le sac couleur noire vous pouvez donner une couleur noire ou vous pouvez la lever sur le sac comme ça voilà vous avez vos motifs de barque au niveau de la ça va même afficher les autres motifs c'est que vous avez dupliqué ça entre un motif au niveau de la donc c'est ça la méthode je pense que c'est pas trop dessus si vous voulez afficher ici si vous avez vu une dalle plein ici il suffit juste de dupliquer la dalle de faire la différence au niveau des matériaux au niveau de votre truc de matériaux vous dupliquez ça là-bas donc en donnant un motif de surface motif de coupe voilà tout juste si vous voulez donner des propriétés les propriétés que d'une dalle par rapport aux autres dalles donc vous pouvez toujours dupliquer les matériaux donc en donnant vos propriétés sans que les autres dalles ça change avec donc c'est comme ça pour les poutons et pour les poutres par exemple c'est la même zone donc pour les poutres c'est la même zone donc tout ça vous réglez ça au niveau de votre vous allez passer par exemple aux atifs ici au niveau de ici au niveau de l'appel aux atifs donc lignes de surface pour les lignes donc vous pouvez donner un type de lignes par exemple ici un type de lignes type de lignes si vous donnez par exemple question de rouge on va juste supposer ça question de rouge par exemple ici vous pouvez donner question de rouge comme ça donc ici je pense que ça est dans votre réserie voilà vous pouvez donner des couleurs comme ça avec vos vos poutres voilà c'est comme ça ça va changer au niveau de l'appel aussi automatiquement c'est très 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 simple voilà donc on va s'arrêter là pour pour aujourd'hui on va s'arrêter là à la prochaine fois on va continuer on va commencer avant de s'arrêter j'ai oublié de au niveau de fondation excusez j'ai pas encore fait les solutions on est là donc ici j'aurais pas besoin de créer d'abord ici je pouvais même cliquer sur VV donc je vais au niveau de fondation donc au niveau de fondation ici je vais juste mettre pour le poteau je vais surcer c'est le poteau portail il y a pas besoin d'écrit ici donc je je vais juste mettre qu'il se dénouer voilà j'applique voilà j'ai mes poteaux on peut me mettre on peut enlever le motif qui est là donc on peut les laisser donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous je vous remercie d'avoir suivi c'est tout et on se dit à bientôt c'est tout